Le bout du monde, c'est celui de Jean d'Angex. Le bout du monde, c'est ainsi qu'il a baptisé le camp de base de ses safaris en république centrafricaine à mille kilomètres de toute civilisation. Alors d'Angex, par quoi commence-t-on ? Pour le premier matin, nous allons faire une petite promenade en brousse pas trop fatigante, pour vous adapter un petit peu. Je vais vous montrer un certain nombre d'animaux. Tiens, si vous voulez, pas loin d'ici, il y a une mare avec énormément d'hippopotames. Ah oui, ça c'est une bonne idée, oui. Alors ce qu'il faut évidemment, ne mettez pas des vêtements trop clairs, des vêtements de brousse sombre, pour ne pas attirer le regard des animaux. Puis alors prenez quand même un chapeau, parce que vers 11 heures, ça tape un peu. Ah oui, surtout en ce qui concerne. Une carabine de gros calibre, une cartouchière de balles blindées et semi-blindées viennent compléter l'équipement de Fabrice, le client du safari. Un safari, ce n'est pas une promenade dans une réserve d'animaux. C'est une exploration dans un territoire de chasse où les bêtes, naturellement craintives, ont leur secteur, leur domaine. Aller les chercher implique presque toujours des dizaines de kilomètres en Jeep sur des pistes que le guide de chasse a tracé et que la forêt a tôt fait de lui reprendre. A 50 mètres de nos Jeep, un troupeau de Blubal croise notre piste. Ce sont nos premiers animaux, l'espèce d'antilope la plus répandue en Afrique. C'est la piste qui s'arrête. Mais pour les Jeep, la piste s'arrête là. En colonne derrière Jean d'Orgex, nous nous enfonçons dans les hautes herbes à la recherche de la mare aux hippopotames. C'est dans une sorte de bradeau de 50 mètres à peu près de largeur que nous les avons trouvés. Ces hippopotames dont d'Orgex nous parlait tout à l'heure. Les hippopotames, d'ailleurs, on n'en voit pas grand chose qu'un amas de dos gris, de têtes et de curieuses petites oreilles pointues qui dépassent. Y a-t-il des animaux qui s'attaquent aux hippopotames ? Non. Non, sinon le gros caïmans qui doit de temps en temps attaquer les tout petits hippopotames. Oh, ils ne sont pas très contents. Oui, bonjour. Voilà, voilà, c'est le concert. C'est un festival, oui. C'est une pléiel. Dites-moi, c'est dangereux les hippopotames ? Non, c'est des bonnes bêtes. La seule chose, il ne faut pas, quand ils sont sur la terre, il ne faut pas se trouver entre eux et l'eau. Parce que s'ils ont peur, ils cherchent leur refuge dans l'eau. Et à ce moment-là, ils traversent tout. Également, quand on les approche dans l'eau, il faut faire attention. Ils n'aiment pas trop... Ecoutez, moi je vais aller faire un petit tour là dans l'eau. Mais enfin, il faut faire attention parce qu'à partir d'une certaine distance, ils risquent de vous faire une... Mais ce sont plutôt des charges d'intimidation. Ils vous chargent sur 5-6 mètres et puis ils s'arrêtent. S'ils voient qu'on s'en va. C'est un peu téméraire, non ? Vous allez partir dans l'eau là-bas au milieu de cette... Oui, moi j'aime bien aller les voir de près. Il faut les surveiller. Et puis alors, s'ils se fâchent, ils vont en reculer. Bon, je vous souhaite bon courage, allez-y. Voilà, Jean d'Orgex vient de se mettre à l'eau. Pour le moment, il patauge parce qu'il faut vous dire qu'il y a fort peu d'eau, mais énormément de vases. J'ai l'impression qu'il en a presque jusqu'à mi-cuisse. Il se dirige trois vers eux. Pour le moment, aucune réaction. Non, non. Ils ont l'air bien placides, bien calmes. D'Orgex vient de dire qu'il a beaucoup de mal à nager. De la mare aux hippos, aux rives de la Wanjia, la rivière qui serpente à travers la savane, un petit redonca, vif comme l'éclair disparaît à notre approche. Un peu plus lourd, un troupeau de waterboucs, qu'on appelle aussi le cop des façats, prend le même chemin, puis hésite, s'arrête. Une mère et son petit contemplent les intrus. Le mâle, lui, préfère retourner batifoler au milieu d'un troupeau de blubales. Un peu plus loin, deux damalisques se font des grasses avant d'entreprendre un combat singulier. Mais voici plus rare. Les yeux cernés de blanc, c'est l'antilope cheval qu'une girafe un peu dédaigneuse contemple du haut de son long cou. La savane, c'est le royaume des antilopes, des animaux fins dont la fragilité apparente n'a d'égal que l'agilité. La vitesse est leur défense, leur seule protection. La loi de la brousse est impitoyable, le lion, la hyène et l'écharognard veillent. Lorsqu'un antilope blessé, malade, s'écarte du troupeau et se couche sur le flanc pour mourir, voilà ce qui se passe. En quelques secondes, c'est la curée. Vautours, Milan, Marabout, dans un grouillement aussi horrible à voir qu'à entendre, se battre et s'entre-déchirent les restes de leurs proies. C'est un spectacle qu'on a envie de voir cesser au plus vite. Sur le chemin du retour, nous avons l'occasion d'apprécier les inconvénients de la piste. La voiture s'est enlisée dans le lit de la rivière, l'alerte ne sera pas bien grave. Lorsqu'il fait 40 degrés à l'ombre et 72 à découvert et que l'on a passé plusieurs heures au soleil, la fraîcheur toute relative d'une eau dont la température avoisine 38 degrés est un bien que l'on ne saurait négliger. À côté des filles du camp qui s'amusent à faire du tam-tam dans l'eau, c'est le meilleur moment de la journée. La douche, naturelle ou improvisée. Chacun se rafraîchit, se redonne apparence de civilisé, selon sa manière et ses goûts. Eliane d'Orgex comme les autres. Faire un safari, c'est vivre pendant plusieurs semaines dans la nature, loin du monde, se nourrir avec les moyens du bord. Joseph, le cuisinier, confectionne lui-même le pain qu'il fait cuire dans un four creusé à même le sol. Et pour remplir le garde-manger, la mare aux crocodiles est une réserve de poissons chat de belle taille. Quant aux pintades, perdraux et autres outardes, leur abondance a de quoi rendre jaloux le chasseur français du dimanche. Une autre sorte de chasse que celle-là. Les pisteurs y sont passés maîtres. Un certain nombre de crocodiles ayant envahi le lieu de nos hébats nautiques, on a décidé de les supprimer. D'abord, repérez une caverne dans laquelle se terre le croco. Creusez le sol un peu plus loin jusqu'à mettre à nu la galerie de la caverne. Répétez l'opération jusqu'à ce qu'on découvre la bête. Pour la faire sortir, il ne reste plus qu'à enfumer l'entrée du trou. C'est sans doute une chasse qui ne laisse aucune chance aux crocodiles, mais avouez que dans l'eau, une rencontre de ce genre n'est guère engageante. Et puis, une fois dépecé et assaisonné à la mayonnaise, le crocodile, c'est délicieux. Cela ressemble à de la langouste. Un, deux, trois, quatre, cinq. 97 points pour moi. Eliane, 144. Et Michel, 155. Oui, ce n'est pas fini. Dites-moi, vous croyez qu'on va l'entendre à nouveau? Il y a de très grandes chances. En général, quand le lion commence à rugir le soir, en général, il rugit un certain nombre de fois et toujours toutes les 7-8 minutes à peu près. Ah bon, alors ça ne devrait pas tarder en Brésil? Il ne devrait pas tarder. Il y a une espèce de cadence dans le... Il y a beaucoup de lions dans cette région? Il y en a presque un peu trop. Il y en a beaucoup, il y en a presque un peu trop parce que quand même un lion... Il faut dire qu'un lion tue environ une centaine d'antilopes par an. Antilopes, buffles, facochères, etc. Et c'est nécessaire, le lion, d'ailleurs, parce qu'en tuant les bêtes malades, il empêche souvent des épidémies. Oui, mais enfin, il y a... Voilà. Le lendemain à l'aube, guidé par les vautours, nous avons retrouvé à 1 km du campement les reliefs du repas du lion. Un buffle dont il ne restait plus grand-chose. D'après ses empreintes, le lion semblait être de bonne taille. La trace était assez fraîche, la poursuite paraissait bien s'annoncer. Que se passe-t-il? C'est assez raté parce qu'il a traversé cette très grosse zone de paille. Alors là, on ne peut plus suivre la trace. On perd la trace. Dans la paille, c'est fini, on ne peut plus la suivre. Vous savez, ça n'a pas l'air facile d'approcher ce lion. Pourtant, vous m'avez dit qu'il y en avait beaucoup dans cette région. Ça reste toujours un animal très difficile à chasser. Pourquoi? Méfiant? Méfiant et puis surtout nocturne, essentiellement nocturne. Et c'est toujours difficile de la voir de jour. Mais comment se pratique-t-elle la chasse au lion d'habitude? Il y a beaucoup de manières différentes. Je ne parle pas évidemment de la rencontre qui ne relève pas de la chasse pure, mais du hasard. Enfin, en battant la brousse, il arrive quelquefois qu'on tombe comme ça sur le lion. La manière la plus classique, c'est la chasse à l'appât. C'est-à-dire? Eh bien, il faut tuer une antilope. On l'attache à la voiture. On lui ouvre le ventre de façon à ce qu'en la traînant sur le sol, elle laisse un fumet, une odeur. Et on la tire comme ça pendant un certain nombre de kilomètres à des endroits où on sait que les lions ont l'habitude de passer. Ensuite, on pend cette antilope à un arbre. Et on la pend surtout pour qu'elle puisse rester deux, trois jours sans que les oiseaux, les vautours ou les hyènes ne la mangent la journée. Et alors après, il faut espérer que le lion vienne évidemment manger l'appât et soit encore là au lever du jour. Alors là, il faut être là encore dans la nuit pour essayer de le trouver au lever du jour, car c'est l'heure où il rentre dans sa tanière. Après, il y a beaucoup d'autres manières. Il y a ce que j'appellerais la recherche. C'est-à-dire de temps en temps, comme aujourd'hui par exemple, tout d'un coup, on aperçoit des vautours qui signalent un endroit où le lion a tué un animal. Là, en recherchant autour, sur autour des points d'eau, dans les endroits ombrés, on a des chances de trouver le lion couché. Ou alors de pouvoir suivre la trace qui part de cet endroit-là. Ça, la trace, c'est une question de sol. Il y a des envois. Si le sol est sableneux ou cendreux, on peut le suivre très bien pendant des kilomètres. Si par contre, on passe sur un terrain très dur ou comme ici, là maintenant, sur des zones de paille, évidemment, on ne peut plus le suivre. Si vous voulez, on va en profiter d'ailleurs pour mettre le feu à cette paille pour nettoyer toute cette zone-là. Mais si vous brûlez la paille, vous allez faire fuir tous les animaux. C'est un peu cruel, non ? Le feu n'effraie pas les animaux. Ils s'éloignent évidemment au fur et à mesure que le feu arrive sur eux, mais pas très loin. Ils ne sont pas du tout effrayés. Alors si vous voulez, on va faire brûler ça pour nettoyer. Et puis après, je voudrais bien aller au bord de la rivière pour faire un tour, voir si on n'a pas trouvé des traces de la nuit. ... ... Qu'est-ce qu'il y a de l'animal qui a laissé ces traces ? Ça, c'est un éléphant. C'est un éléphant qui a dû passer soit en début de nuit, soit en fin d'après-midi hier soir. Comment arrive-t-il à découvrir ça ? Avec cette précision-là surtout ? La précision, on ne peut pas dire exactement, mais enfin à peu près. Si c'est assez facile, d'abord vous avez les fientes, les fientes laissées par les animaux, leur état de fraîcheur, et puis les herbes. Par exemple là, les herbes qu'ils mangent, on voit suivant la sève qui coule à peu près, si c'est passé il y a quelques heures, si c'est très frais, et différentes choses. Également la fraîcheur de la trace qui se sent suivant différents endroits, si c'est à l'ombre, si c'est au soleil. Ça, c'est une espèce d'expérience, mais on situe à peu près facilement le moment où l'animal est passé. Un éléphant qui est passé hier soir, c'est peut-être un peu tard pour le pister. Oui, maintenant il est loin. Il est très loin maintenant. Surtout dans cette région. Si, il n'était pas là. Ah, on a trouvé une trace de buffle. Bon, ça, ça vaut la peine parce que ça, c'est tout un troupeau qui est passé ce matin. Alors ça, ils ne sont pas très loin. Vous venez ? Dorgex ! Chut, ne parle pas fort. Il faut faire attention, on peut toujours être près d'un animal. Dites-moi, cette fois-ci, moi, je ne comprends plus rien. Tout à l'heure, au bord de la rivière, les traces de buff. Je les voyais nettement, elles étaient bien imprimées. Alors là, nous sommes dans la paille, on ne voit plus rien. Oui, c'est normal. L'art du pistage est vraiment à l'échelon. Un pisteur professionnel comme Robert, qui ne fait que ça toute l'année, toute sa vie. C'est vraiment un grand art. Nous sommes tous plus ou moins pisteurs. Mais ce pistage-là est extraordinaire. Si vous prenez là, nous sommes dans les pailles. La trace de l'animal, c'est simplement le sillon qu'il fait dans les pailles. Quand il y a deux sillons, comme ici, donc il y a deux passages de niveau, le seul moyen de trouver, c'est ce qu'il vient de faire ici. Sous la paille, il a trouvé une petite marque qui a été laissée par le sabot de l'animal glissant entre les pailles. Ça lui indique que c'est un bon sillon. Il va continuer jusqu'à l'autre embranchement, etc. Mais c'est rare qu'il perde une trace, très rare. Venez vite maintenant, il ne faut pas perdre de temps. Oui, je disais que le processus d'approche est à peu près toujours le même si le vent était pour nous ou contre nous, c'est-à-dire si le vent apportait notre odeur ou non au buffle. J'envoie à peu près une quarantaine. Maintenant, il y en a peut-être d'autres qui sont cachés. Pour le moment, nous sommes encore à peu près à 150 mètres des lettres. Nous remontons lentement le cours d'une rivière auquel les buffleux sont en train de paître. J'en vois deux, là. Attention. Nous approchons très, très lentement en nous immobilisant sur un geste de Gendorgex. Dès qu'un buffle relève la tête. Dès qu'un buffle relève la tête. Dès qu'un buffle... Voilà, ça vient de se produire. Toute la pelonne, c'est un tapis. Voilà. On va essayer de mettre en position. Et si vous pouvez le dire, bien là. Voilà, vous avez entendu, Gendorgex. On va essayer de tirer le buffle. Il est maintenant à moins de 30 mètres de nous. Jean, Jean. Va-t-il essayer de le tirer ? Il faut qu'il le tire à la nuque pour qu'il reste raide. Fabrice est en position de tir. Il va tirer. Trop tard. Trop tard. Les buffles s'en vont. J'ai été obligé de me taire. Et nous nous sommes tapis contre le bord de la rivière. Nous reprenons donc notre progression. Toujours très lentement. Moitié courbée. La brise est d'orgex. Continue à avancer. Le bistar, Robert, vient de me faire signe. Peut-être à 10 mètres de moi, juste au-dessus du bord de la rivière, un autre buffle a monté à sa tête. J'ai l'impression que vous avez repéré. Le buffle est à peu près à 20 mètres. À peine 20 mètres. Jean d'orgex continue à donner ses instructions. Le buffle se présente à peu près 2, 3 quarts. Attention, Fabrice va tirer. Vous allez entendre le... Non. Les buffles s'en vont. Ils sont partis. Trop tard. On a été repérés. Et bien, après 2 heures de marche, poursuite derrière le troupeau de buffles. Qui nous avait éventés tout à l'heure. Nous sommes arrivés à une sorte de secouin. Où 2 des buffles du troupeau se sont arrêtés. Ils sont maintenant à... 75, 80 mètres. Et en plus, ils nous tournent complètement. C'est assez extraordinaire. Attention, je crois que Fabrice, cette fois-ci, le chasseur va tirer. Le buffle se présente bien, non ? Oui, le buffle est tombé. L'autre s'est arrêté. Il nous regarde. Il s'enfuit maintenant. Oui, il s'enfuit. Il est parti. Voilà. Ben là, vous voyez, Fabrice l'a absolument foudroyé. Dites-moi, pourquoi tout à l'heure, juste avant que Fabrice ne tire le buffle, pourquoi avez-vous sifflé ? Pour le faire se retourner. Vous avez vu, il était en train de partir. Le deuxième nous avait vu... Ah, c'est exact, il était de dos. Oui, oui. Et alors, si tout d'un coup, vous faites un bruit quelconque, automatiquement, le buffle s'arrête, se retourne pour écouter. Et là, il y a 3-4 secondes pour tirer. C'est ça. Dites-moi, c'est dangereux, là, ce son buffle ? Il ne faut ni exagérer, ni le sous-estimer. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'accidents. Oui. On rencontre... Pourquoi les buffles chargent ? Le buffle blessé peut charger. Ce n'est pas systématique, mais enfin, il faut faire très attention quand on approche d'un buffle blessé, surtout. On peut en chasser 50 sans avoir un pépin, et puis le 51e manque de vous encorner, c'est ce qui m'est arrivé. A votre avis, c'est un beau buffle, celui-là ? C'est un beau buffle très correct. Ce buffle doit faire 83-84. 83-84, c'est la longueur de la corde. Non, c'est en mesure de bord à bord, si vous voulez. La largeur des cornes. C'est ça. Alors après, il y a l'autre mensuration. On peut mesurer le bandeau, on peut mesurer l'étui, etc. Enfin, la mensuration classique, c'est cornes à cornes. Il y a beaucoup de buffles dans cette région ? Énormément. Je crois qu'il n'y a pas... Je ne crois pas qu'il y ait d'autres régions d'Afrique où il y ait autant de buffles qu'ici. Dans un safari de trois semaines, on voit au moins 800 000 buffles. C'est... Oh là ! C'est énorme. Oui, c'est énorme. On risque pas de les décimer. Ici, il y a non. Non. Pas de danger ? Oh non. Vous savez, Jean, il y a une chose qui finalement est étonnante. C'est que nous avons vu énormément de choses. Nous avons vu beaucoup d'animaux en forêt, en savane. Nous avons fait beaucoup de kilomètres. Et nous avons tué fort peu. Nous avons tué ce buff, quelques antilopes. Je ne parle pas des pintades, des perdons. Ça vous étonne ? Ben oui, un peu. Parce qu'un safari, je m'attendais tout de même à... Est-ce que ce soit une hécatante d'animaux ? Non. Voilà. Un peu plus. Les safaris, d'abord, il y a des safaris très différents. Les safaris de chasse, les safaris de vision, les safaris photographiques. Les gens qui viennent chasser, mais également surtout vivre en brousse, voir les animaux, etc. Mais même le safari, spécifiquement de chasse, spécifiquement synergétique. La chasse en Afrique, ici, le bon chasseur, ce n'est pas tirailler sur des animaux toute la journée. C'est chasser tout le temps, oui. C'est-à-dire avoir tout le temps cette émotion de chercher un bel animal, d'essayer d'approcher. Vous avez vu ces animaux qui sont méfiants, qui sont rusés, qui sont inquiets à la moindre chose qui se sauve. Donc, avoir cette émotion d'essayer de les approcher le plus près possible pour les étudier et pour trouver le beau trophée. Et on tire pour chaque espèce quand on trouve le beau trophée de cette espèce. Ce qui fait qu'au bout du compte, sur un safari, maintenant, de trois semaines, en moyenne, je dirais, un chasseur tire de six à huit pièces dans les grands animaux. Pas plus, mais uniquement des très beaux trophées. Je veux dire que finalement, les meilleurs souvenirs, ce sont les spectacles qu'on a vus. Oui. Vous vous souvenez, le soir, au bord du bar Kadam, cet éléphant ? J'ai l'impression que nous avons eu beaucoup de chance, genre, de trouver cet éléphant, là, juste à côté de notre piste. Ils descendent assez souvent, boire à la rivière, le soir, à la tombée du jour. Enfin, c'est pas rare de les rencontrer. Dites-moi, nous sommes approchés, maintenant. Nous sommes vraiment très près. Là, environ 25 mètres, à peu près. C'est très impressionnant, un éléphant. Qu'est-ce que c'est ? Un mâle ou un femelle ? C'est une femelle. Le vent a légèrement tourné. Elle est en train de se retourner presque complètement dans notre direction. Elle a eu une effluve, là. Elle n'est pas sûre, mais... Elle a le sentiment qu'il y a quelque chose derrière elle. Ça y est, le vent continue à tourner. Elle va nous sentir, là, maintenant. Ah oui, là, j'ai l'impression, oui. Elle se retourne, en effet. Ne bougez pas. Celle-là, elle regagne sa brousse. Oh, je vais sûrement la retrouver un de ces jours, vous savez. Il y a beaucoup d'animaux comme ça que j'ai pris l'habitude de voir, qui viennent manger et boire au même endroit, que je connais très bien. Vous finissez par venir faire des amis ? Eh bien, je ne sais pas si eux ont le sentiment que je suis leur ami. Mais... Moi, oui. J'ai vraiment souvent le sentiment que ce sont mes amis. Avant... La la la... La la la... La la la... La la la... Sous-titrage ST' 501 ...